Mesdames, Messieurs, chères Clermontoises, chers Clermontois, Tout d'abord, je voudrais adresser une pensée à Arlette Jacob, qui nous a quittés il y a maintenant deux semaines et qui a été longtemps la gardienne de la salle pommerie et donc travaillée pour la commune, au service de tous les habitants de notre belle commune. Et voilà, je voulais saluer sa mémoire. C'est donc la septième fois que nous nous retrouvons depuis le 17 mars, début du confinement, afin de faire un point sur le Covid-19 sur notre commune. Je souhaite vous expliquer comment se déroulera la rentrée des classes à partir du 12 mai sur Clermont. En effet, cela concernera les grandes sections de maternelle, les CP et les CM2. Et en ce qui concerne les autres niveaux, ils ne reprendront qu'à partir du 25 mai. La question de la santé des élèves et du personnel est naturellement au centre de toutes nos préoccupations. Sachez que nous avons travaillé, et nous continuons d'ailleurs à le faire, avec les services municipaux, l'inspectrice de l'éducation nationale et les directrices des écoles, afin que cette rentrée se passe le mieux possible, avec une réelle sécurité sanitaire pour tous, personnel, élèves, parents. Nous avons été à l'écoute des enseignants, et alors que le gouvernement a placé la limite maximale d'accueil des élèves dans chaque classe à 15, nous avons décidé, afin d'assurer la plus grande protection possible des enfants de Clermont, de limiter le nombre d'élèves à 8 par groupe. Deux groupes se répartiront sur la semaine, l'un sur deux jours, le second sur les deux autres. Pour les élèves dont les deux parents travaillent et qui n'ont pas d'autres systèmes de garde, nous les prendrons sur le temps scolaire, en charge, avec les animateurs de la ville. Cela se passera dans d'autres locaux que les classes traditionnelles, comme le centre socio-culturel ou la salle pommerie, qui seront aménagées en conséquence sur les heures de classe. Cela concernera uniquement les enfants dont les deux parents reprennent leur activité professionnelle sans possibilité de télétravail, et cela se fera également par petits groupes. Cette mise en place permettra d'accompagner les parents qui n'ont pas d'autre choix afin de leur faciliter le retour au travail sans qu'ils aient à se préoccuper de la garde de leurs enfants. Je tiens par ailleurs à signaler que les enfants du personnel soignant seront quant à eux accueillis tous les jours par l'école, comme cela se passe depuis maintenant le début du confinement. La cantine sera pour le moment fermée pour des raisons d'hygiène, mais nous étudierons avec le temps et l'usage la possibilité de la rouvrir prochainement. Sur les questions d'hygiène, tout sera également mis en place pour nous conformer à ces nouvelles normes qui s'imposent à nous. Nettoyage régulier des locaux et des sanitaires, masques de protection pour les agents, respect des gestes barrières assurés. Toute cette organisation nouvelle, pour vous comme pour nous, nous permet de préparer au mieux la rentrée de septembre, date à laquelle nous serons, malheureusement, toujours confrontés au Covid-19. Nous analyserons au cours des prochaines semaines ce qui fonctionne comme ce qui n'a pas fonctionné afin d'améliorer ces conditions d'accueil pour que tout soit opérationnel le mieux possible pour la rentrée de septembre. Vous le comprenez bien, cette fin d'année scolaire ne va pas ressembler à un accueil normal. Notre idée est de la terminer du mieux possible. Concrètement, il en ira de la décision des parents. Sachant que l'école n'est plus obligatoire jusqu'aux vacances de juillet, les enfants pourront, au choix de leurs parents, rester à la maison ou retourner à l'école. Il n'y a pas de bonne solution à ce dilemme. Certaines personnes ne pourront pas assurer la garde de leurs enfants autrement car ils reprendront leur activité professionnelle et il est tout à fait normal que nous les accompagnions. D'autres préféreront garder leurs enfants auprès d'eux car ils en auront la possibilité et vu la situation sanitaire, nous les comprenons tout autant. Encore une fois, ce choix appartient à chaque parent. Notre rôle, en premier lieu le mien, c'est que, quelle que soit votre décision, vous puissiez trouver le meilleur accompagnement et toute l'aide nécessaire de notre part. Par ailleurs, je souhaite faire un point rapide sur une autre source de grande préoccupation pour nos administrés, à savoir la distribution de masques de protection. Comme j'ai pu le dire précédemment, nous avons répondu favorablement à l'appel du Conseil régional qui proposait de nous fournir un nombre de masques correspondant à notre population. Nous devrions les recevoir très prochainement et nous tâcherons de vous les fournir dans le courant de la semaine prochaine. C'est une lourde organisation et les modalités précises vous seront expliquées très, très rapidement. Pour conclure, mesdames, messieurs, je voulais vous indiquer que ce principe de précaution que nous souhaitons mettre en place en milieu scolaire, nous l'appliquerons aussi en mairie. Le télétravail, quand il sera possible, sera favorisé pour nos agents. Pour joindre les différents services, privilégier le contact par téléphone ou courriel, nous vous accueillerons néanmoins physiquement au centre administratif avec tout l'équipement nécessaire pour assurer votre protection ainsi que celle des agents municipaux. Il nous faut désormais apprendre à vivre au quotidien avec le virus tant qu'un vaccin ou un traitement n'aura pas été trouvé. Cependant, vous pouvez compter sur notre mobilisation sans faille et notre détermination totale pour assurer la protection des habitants de notre commune et de notre territoire dans toute la mesure du possible et en fonction de nos compétences.